Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le vendredi 5 avril 2024, j'espère que vous êtes d'attaque. Tout à l'heure je posterai le tirage l'un et l'autre comme tous les vendredis. Le tirage l'autre passe en membre, je rappelle que vous pouvez rejoindre l'espace membre pour 7 euros par mois, pour au minimum 2 vidéos inédites par semaine, plus tous ces tirages que je ne souhaite pas poster en public. C'est le mode associé à 7 euros par mois, voilà. Donc nous sommes le vendredi 5 avril 2024, quelles sont les énergies pour aujourd'hui, sachant que c'est l'oracle du masculin qui sort en premier. Donc peut-être que c'est pour la partie professionnelle, matérielle, financière, peut-être que c'est sur une personne en face de vous, ou c'est pour vous. Dans une énergie masculine d'ancrage et d'indépendance. Alors qu'est-ce qu'on vous dit pour ce vendredi 5 avril 2024 ? L'appel, l'appel divin, pardon. On vous parle d'une personne qui est appelée par ses anges gardiens, par le destin à faire quelque chose, à une renaissance, à un nouveau départ. Ok, on vous parle d'un nouveau départ. On a le 9 de denier. On a une personne qui est appelée vers de la réussite professionnelle, matérielle, financière, où un appel amènerait la personne à une grande réussite professionnelle, matérielle, financière, à une indépendance affective, sociale ou professionnelle, peut-être à un célibat, à un bien-être. En tout cas, on a une personne qui est appelée pour une renaissance, dans un nouveau chemin, vers un chemin d'indépendance et vers un chemin menant au bien-être, à la complétude et à la réussite. On a les choix concrets. Après, on a cette personne qui a le choix. Qui a le choix, un choix peut-être entre deux chemins, entre deux voies professionnelles, entre deux projets matériels, entre deux, peut-être, relations, personnes, endroit, attitude, situation. On a la papesse, l'intuition. On a la personne qui va devoir écouter ses intuitions pour savoir quel chemin choisir. Parfois, on peut aussi choisir deux chemins, ou rester entre deux, avoir deux activités en même temps, par exemple. Donc, la personne va écouter ses intuitions pour savoir quel chemin choisir. Faut-il y aller dans le chemin choisi ? Faut-il choisir, justement ? On a une personne qui va, du coup, être dans un équilibre professionnel matériel-financier. Je regarde si la carte est droite ou... J'ai l'impression, tout juste, mais elle est à l'envers. Lucifer. Apparemment, la personne choisit bien aujourd'hui, choisit le juste choix et le choix de l'équilibre, puisque la personne réussit à combattre de la toxicité, une situation toxique, des peurs, une personne toxique, quelque chose de toxique. Donc, la personne, visiblement, fait le bon choix, fait le choix de l'équilibre, et ce n'est pas le mal qui gagne aujourd'hui. On va tirer une carte. Pour les relations concrètes ou pas et les projets, on a 10 signes de non-rencontre flamme jumelle. D'accord. On a une personne aujourd'hui qui va avoir des signes lui disant que ce n'est pas une rencontre flamme jumelle. Alors, ça peut être une rencontre avec un autre... C'est peut-être un autre lien d'âme qui a été rencontré ou qui va être rencontré, ou alors, disant, peu importe le lien d'âme, que ce n'est pas du tout la bonne personne. Bon. Et la personne va avoir le choix de croire dans le fait que, effectivement, ce n'est pas ce lien d'âme, ou ce n'est pas la bonne personne d'une bonne personne, ce n'est pas le bon chemin, ou ce n'est pas vrai. Ou ce n'est pas vrai, il faut en fait y croire quand même. Alors, on va préciser la carte. On a l'amour à l'envers. Alors, ce qui est certain, c'est que l'amour ne sera jamais synonyme de toxicité. Donc, on a une personne qui arrive à supprimer peut-être une énergie toxique, relation toxique, personne toxique de sa vie. Peut-être supprime au passage aussi l'amour ou une relation amoureuse, ou qu'il aurait pu être amoureuse, ou qu'on aurait pensé amoureuse, mais dans sa partie toxique. Donc, ce n'est peut-être pas plus mal. On a une personne qui fait le choix de croire, peu importe les signes qui sont donnés ou pas donnés, ou ce qu'on apprend ou quoi, que, en tout cas, ça ne peut pas être l'amour, et le grand amour, et une belle relation, si c'est toxique. Ça, je pense qu'on a une personne qui choisit le choix de l'équilibre. Et voilà, on a quand même beaucoup de personnes, ou une personne, ça ressort très fort le fait de comprendre que ce n'est pas la bonne personne, que ce n'était pas l'amour, que ce n'était pas de l'amour, que ce n'était pas le grand amour, que ce n'est pas ça l'amour, et que c'est peut-être mieux de le voir comme ça. Ça permet beaucoup plus d'équilibre en soi-même, peut-être dans d'autres situations, matérielles, émotionnelles, et que ça permet de supprimer une situation toxique ou un comportement toxique. On va tirer une carte avec l'oracle du masculin au-dessus de l'appel. Alors, peut-être ces cartes. Oui. Coupable. Je suis coupable de tous nos problèmes, je n'arrive pas à me pardonner et passionner. Je suis à fond dans les projets, j'ai envie de toi, mais je reste concentrée. Bon. On a une personne qui est appelée par ses anges gardiens, par le destin, à faire je ne sais quoi, une renaissance, mais qui se sent coupable parce que visiblement, la personne a mal agi jusqu'ici. La personne a encore du désir pour l'autre ou du désir pour un projet, envie de faire quelque chose, mais la personne reste concentrée. On a quelqu'un, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui est appelé à être raisonnable et qui écoute cet appel de la raisonnabilité qui a peut-être mal agi, bon, voilà. Mais qui, même s'il y a une envie, un désir d'avancer, dans je ne sais quoi, ou vers je ne sais qui, la personne est surtout appelée à aller dans la pureté et à rester concentrée dans une situation, dans une attitude, quelque chose de sain. Alors, au-dessus du neuf de denier avec l'oracle de la féminine, on a deux, magnifique. On a prête, je me sens complètement alignée, je sais que tu viens bientôt vers moi et indépendante, je suis indépendante, t'es accomplie, je ne manque de rien. Bon, on a une personne là, clairement, qui travaille une indépendance affective, matérielle, professionnelle, relationnelle, sentimentale, ça ressort très fort la notion d'indépendance et de bien-être. On a quelqu'un qui est prêt, qui est prête, on a quelqu'un qui est prêt parce que, et la personne sent d'ailleurs que le bon amour vient vers soi, la bonne personne, qu'elle soit connue ou inconnue jusqu'ici ou peu importe. La personne se sent parfaitement bien, ne manque de rien ni de personne, est très ancrée, est dans une grande réussite et un grand bien-être. Voilà, avec beaucoup d'indépendance et de bien-être dans un, peut-être un célibat ou une indépendance de vie. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage pour, de toute façon, on a une personne qui travaille toujours plus son indépendance affective, matérielle, sociale et se sent de mieux en mieux de le faire et est appelée à le faire et le fait et se sent prêt à accueillir le bon amour parce que la personne est dans ses belles énergies. Donc, on a l'appel pour ce vendredi 5 avril 2024. Donc, on a une personne qui est appelée par ses anges gardiens à une renaissance, à un nouveau départ, à travailler surtout une indépendance affective, matérielle, sociale, professionnelle, à être célibataire plutôt qu'avec la mauvaise personne ou même dans sa tête seule plutôt que connectée à la mauvaise personne ou peut-être à travailler à son compte plutôt que pour quelqu'un ou à vivre seul plutôt qu'avec quelqu'un ou faire les choix par soi-même plutôt qu'à cause des autres ou par le prisme des autres. On a quelqu'un qui est appelé vers cette indépendance et complétude et qui est d'ailleurs peut-être déjà très bien dans une grande réussite et un grand bien-être, qui fait les bons choix, qui est appelé aussi, qui est poussé, qui est face à un choix concret de travail, de vie, de projet, de relation, d'endroit et qui choisira apparemment le bon choix, le choix de l'équilibre et qui arrivera à supprimer des énergies négatives, une personne toxique, une situation toxique et le diable, le mal ne gagnera pas aujourd'hui. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard. Au revoir.